... A la une ce soir, l'appel au don du sang. Les stocks de eaux positives sont au plus bas niveau, tant en Guadeloupe qu'au niveau national. L'établissement français du sang a ainsi lancé un appel urgent à la mobilisation. Et les épreuves du baccalauréat ont commencé ce matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie. Près de 6 000 élèves ont planché sur cette épreuve si redoutée. A TV Guadeloupe, c'est rendu au mythique lycée de Bainbridge pour suivre l'hiver. Et les ouvriers de la banane portent désormais la lutte sur le front judiciaire. Des exploitations soupçonnées d'embaucher de façon illégale les travailleurs durant les jours de grève ont été contrôlées. Un planteur aurait été placé en garde à vue. Les arguments de Jean-Marie Nomertin sont à venir dans ce journal. Et quelle place pour la gymnastique dans le sport guadeloupéen ? C'est la question qui a été débattue aujourd'hui au Crêpes-Antiguiane. Une réunion débat organisée à l'occasion de la visite de James Blateau, le président de la Fédération française de gymnastique. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. La morale suppose-t-elle des valeurs universelles ? Tout travail est-il un travail sur soi ? Voici quelques sujets de dissertation sur lesquels les élèves de Terminal ont pu plancher ce matin pour l'épreuve de philosophie. Première épreuve qui donne le coup d'envoi du baccalauréat 2017. Reportage Isabelle Hamon. Le coup d'envoi de l'épreuve de philosophie a été lancé ce matin par le recteur d'académie au lycée de Benbridge, dans de bonnes conditions. C'est très bien passé, c'est très bien passé. Tout a été bien organisé. En tout cas, j'ai fait le démarrage de l'épreuve de philosophie pour la série ES dans une salle au lycée Benbridge. Mais j'ai eu des informations concernant tous les centres d'examen puisqu'ils sont au nombre de 38 dans le public et 8 sur le privé. Et de ce que j'ai eu comme informations, apparemment, il n'y a pas eu de difficultés particulières pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions. Et bien évidemment, j'ai pu discuter aussi avec quelques élèves pour les « déstresser » et j'ai eu des retours plutôt positifs dans la mesure où les élèves sont relativement confiants à l'approche de ces épreuves. Près de 6 000 candidats ont planché ce matin pendant 4 heures. A la sortie, les avis sont plutôt positifs. Plutôt bien dans l'ensemble. Après, on va attendre les résultats, mais sinon dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Tu as utilisé les 4 heures ? Comment tu t'es enregistré ? J'ai utilisé 3 heures 40. J'ai utilisé tous mes brouillons, j'ai donné mon maximum et puis après, on verra bien au niveau des résultats. Il y a un sujet en particulier qui t'a pris ? Celui qui m'a vraiment parlé le plus, c'était celui sur l'état parce que c'est celui sur lequel je me sentais le plus à l'aise. Moi, ça a été, de base, j'ai eu des difficultés. J'ai récemment eu au bac blanc des notes pas très bonnes, mais ça a été, le sujet était plutôt simple. Je me suis défendu en disant que c'est quand même compliqué à mettre en place parce que quand on dit l'universel, c'est pour tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Donc c'est plutôt compliqué, mais on peut plutôt généraliser. On peut être assez général, mais ne pas rentrer dans des cas précis. La technique nous déshumanise-t-elle ? L'état peut-il assurer à la fois la sécurité et la liberté ? La morale suppose-t-elle des valeurs universelles ? Ou encore, les mots nous éloignent-ils des choses ? Des réflexions sur lesquelles les élèves ont dû argumenter. Selon ce professeur de philosophie, ces questions sont plutôt abordables. L'élève a des analyses à mener, il doit utiliser des concepts qui sont étudiés en classe. Donc ce n'est pas du tout aléatoire, on attend de lui un raisonnement logique qui se tient, qui se construit. Et donc tous ces critères-là ont été vus tout au long de l'année. Et normalement, un élève peut raisonner sur n'importe quel sujet. Et de toute façon, il n'y a pas une solution. On n'attend pas la même solution pour tout le monde. C'est chaque élève qui va construire sa problématique et qui va construire son sujet. Les épreuves du baccalauréat se poursuivent jusqu'au 22 juin pour des résultats prévus début juillet. Et pour optimiser leur chance de réussite, plusieurs centres d'examen de la Martinique avaient organisé l'opération petit déjeuner bac. Ainsi, chaque candidat s'est vu offrir ce avant l'épreuve. Un petit déjeuner complet. On écoute le président de Madine Jeunes Ambition, l'association à l'origine de cette initiative, suivie de la réaction de quelques lycéens qu'ont rencontré Alizé Dutran et Michele François. Je trouve ça super parce qu'en fait, le matin, on n'a pas forcément apporté quelque chose à manger. Ça sert. C'est en arrivant à l'approvision, la CPE qui m'a dit ça, mais je ne savais pas du tout. Je trouve que c'est bien parce que pour les gens comme moi qui oublient, enfin qui n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner, c'est mieux. C'est pas mal comme parce que je n'ai pas mangé ce matin. Donc, c'est cool. Ça me donne de la force, etc. On n'a pas forcément pris le temps de manger ce matin vu qu'il y a le stress, etc. Simultanément, nous distribuons plus de 3000 petits déjeuners aux élèves qui, bien sûr, a été composé par une diététicienne nutritionniste et qui se compose bien sûr d'une bouteille d'eau, d'un paquet de biscuits secs et bien sûr, un fruit très important, notre banane marthéniquaise. Dans des acteurs quotidiens de la vie, on ne prend pas de petits déjeuners le matin avant d'aller soit au travail, d'aller à l'école. Et c'est pour lutter contre cela justement que nous avons voulu nous engager en réalisant cette action, opération petit déjeuner, opération baccalauréat, pour pouvoir les sensibiliser à un autre comportement. Nous ne sommes pas là, on va dire, pour assister, mais au contraire, conscientiser. Ça veut dire qu'en fait, on est là pour la preuve, on sensibilise, comme vous avez pu constater, donc on discute, on échange avec les élèves et bien sûr, après, c'est à eux de pouvoir prendre leur destin entre leurs mains de la même façon qu'ils prennent leur destin entre leurs mains sur la copie. Et l'autre actualité du jour, c'est l'appel à la mobilisation pour le don du sang lancé par l'établissement français du sang. Les stocks sont au plus bas chez nous, mais également au niveau national, qui, donc l'Hexagone, n'est plus en mesure d'approvisionner la Guadeloupe. Les précisions de Karen Diama. Sensibiliser le plus grand nombre aux besoins sanguins de la Guadeloupe. Tel était l'objectif de l'établissement français du sang ce matin. On s'est fixé un objectif de 150 poches, mais il faut savoir qu'en ce moment, le stock de eaux positives est extrêmement bas. Et donc là, je lance vraiment un appel à la mobilisation, un appel à la population guadeloupéenne afin qu'elle puisse se mobiliser pour le don de sang. On a besoin de remonter nos stocks de eaux positives et aussi de bés positives parce que les bés positives sont aussi en train de diminuer. 800 poches de sang sont nécessaires chaque mois pour subvenir aux demandes des établissements hospitaliers. Si on se donne son sang, c'est pour soigner des malades, c'est pour soigner des blessés, c'est pour soigner des opérés, c'est pour soigner des parturiantes qui ont des hémorragies de la délivrance et c'est pour sauver des vies, puisqu'il y a des gens qui ne survivraient pas sans transfusion. Pourtant, malgré une démarche la plus simple, les donneurs restent peu nombreux. Déjà, on se présente soit à l'établissement français du sang, soit sur une collecte. La première étape, ça va être le questionnaire. Donc le donneur va remplir un questionnaire qui permet de préparer l'entretien médical qu'il aura ensuite. Il y a l'étape de l'inscription. Alors l'étape de l'inscription, soit on est déjà un donneur connu et on est déjà dans la base. Donc on est dans la base. Si on n'a jamais donné, c'est bien d'avoir une pièce d'identité pour la première inscription, pour qu'on ait bien l'état civil du donneur. Donc tout à l'inscription est faite, le donneur va avoir son entretien avec le médecin. Un entretien confidentiel qui vise à assurer la sécurité du donneur d'une part et la sécurité du patient d'autre part. On essaie de limiter tous les risques au maximum pour faire un produit très sûr. Et donc si tout se passe bien, si l'entretien est positif, on va dire, on passe au prélèvement où l'infirmière va prélever la poche de sang éventuellement après avoir fait un petit examen pour vérifier le taux d'hémoglobine du donneur. Une fois que le prélèvement est terminé, on en prend une petite collation. Une démarche qu'a suivi à la lettre cette donneuse qui redoutait pourtant la prise de sang. Bon, c'est vrai que j'ai déjà fait ce don de sang, mais cela remonte quand même à quelques années. Et c'est vrai que c'est une sensation qu'on oublie assez vite. C'est très important de donner son sang parce que vous savez, donner son sang, c'est sauver une vie. Et croyez-moi, ce n'est pas un slogan. Depuis le début de l'année, 3 363 poches de sang ont été récoltées. Et après près d'un mois de mobilisation infructueuse, les ouvriers de la banane tentent désormais de porter la lutte sur le front judiciaire. Ils affirment que des travailleurs non déclarés à la sécurité sociale travaillent actuellement sur des exploitations. Plusieurs contrôles ont déjà eu lieu. Un planteur aurait même été placé en garde à vue dans leur principal soutien. Le secrétaire général de la Confédération générale du travail de la Guadeloupe, Jean-Marie Nomertin, qui se dit déterminé à obtenir satisfaction. Après, elle s'abroi debout, nous ne pensions pas qu'elle était restée en grève pour les mêmes revendications quasiment. Les patrons qui ont décidé, il y a un dialogue social de façon à nous. Nous, nous déterminer, arracher tout ça à nous, voler nous. Et c'est pour ça qu'elle nous mobilise, pour respecter la loi de mensualisation avec tout ça qui est concerné, pour réduire la pénibilité et pour améliorer les conditions de travail. Alors, celle réponse à nous, c'est voyer que l'aide de menaces, d'avertissements et tout ce qui s'ensuit. Mais ça nous dit, c'est qu'elle nous menait suffisamment en combat là-haut, que aujourd'hui, là, depuis hier, nous contrôlons qu'il y a des habitations, pour nous, ce n'est pas qu'il y a fait qu'on avant, contrôle fait avec la gendarmerie, la douane, la PAF, et que les patrons qui ont remplacé les travailleurs, qui ont travaillé, qui ont déclaré la sécurité sociale par d'autres travailleurs, et qui ont fait bon an à éveillir. Tant et si bien que les parties, elles vont implanter, il y a un garde à vue, et nous, d'autres habitations, ils ont visité, ils ont contrôlé, ils ont fouillé tout papier, les documents, ils ont fait qu'ils ont fait qu'il y a un seul travail déclaré. Des fois, ils n'ont pas de travail déclaré, ils ont fait cinq conteneurs, et ils ont voulu en France. Ceux-là, ils ont voulu aller par conteneur, et ils n'ont pas de seul travail déclaré, ou sinon, ils n'ont pas de seul. Donc, c'est tout ça que nous sommes en train de... Le bouton, c'est déjà balayé, ils ramassent la poussière, nous, nous avons passé ça au pied pour nettoyer les professions. Et demain, nous, il y a des airs à Bizdari, et nous pensons, si nous voulons, c'est pas un maillot, mais toutes les personnes qui nous savent, nous ne pouvons pas voulons. Nous avons dit ça depuis, après, nous ne pouvons pas voulons. Un entretien signé Patrick Curie, Moïse Dexter, et puis la Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe soutient également la grève des agents de l'OMCS à Cap-Estarbello. Ils dénoncent des retards de paiement, de salaire, mais surtout le flou entretenu autour de leur mission. On écoute les explications du responsable du personnel, Patrick Vassaut, interrogé par Patrick Curie, face à la caméra de Moïse Dexter. Nous le voulons parce que c'est déjà dans le premier temps par rapport à salaire en nous, à Cap-Vers, tant qu'il faut. Et deuxième bute aussi, c'est qui veut l'émission en nous à l'OMC et qui divine à l'OMC, parce que ça qui est important pour nous, c'est les conditions de travail et où la nous a mis. Et quand j'en m'arrête, c'est qu'il y a une chose qui est la délinquance qui a développé en nous, et il faut nous voir qui dispositions nous apprenons pour nous mettre en place des actions. Et ce qui nous va demander, c'est que les conditions de travail réunis, nous sommes des infrastructures qui misent à disposition qui fait nous régler toutes ces bites en nous, l'utilisation à nous, mais particulièrement, qui veut l'émission nous, quand nous voulons pour Cap-Vers, c'est parce que ça est très important pour nous de bloquer. Parce que effectivement, nous avons des salaires là, nous avons des conditions de travail, mais même si nous avons des salaires nous attend, car il y a toujours des problèmes qui ont posé là, c'est qu'il y a une émission à l'OMC. Là, c'est le Conseil d'administration qui a mis à l'OMC. Nous avons déjà fait découvrir, nous avons déjà demandé à ce que les problèmes se résoudent. Nous avons même déplacé à l'OMC, pour rencontrer l'OMC, c'est ce qu'il y a fait. Là, nous attendons les résultats, nous savons qu'ils nous ont développés. Si tous les points qu'ils nous posaient régularisent, nous commençons le travail sans problème. Et l'on revient petit à petit dans les communes desservies par le SIAG. La mise en place d'un service minimum a été conclue dès hier soir entre les parties. De nombreuses habitations ont pu être ainsi réapprovisionnées en eau potable. Les négociations concernant les droits des anciens salariés de la Générale des Eaux transférées au SIAG seront de nouveau discutées demain matin. En attendant, le service minimum d'approvisionnement sera assuré en eau, nous promett les agents du SIAG. Et puis en Guyane, les poubelles ménagères des riverains de Lillet-Mallois à Cayenne ne sont pas ramassées depuis six mois. En cause, le point d'accès n'est pas adapté aux camions bennes. Les habitants, en colère et exaspérés, réclament bien évidemment sa rénovation au plus vite. De l'autre côté du pont, à Lillet-Mallois, les déchets s'amoncèlent à quelques pas des maisons. Selon certains riverains, cette situation dure depuis plus de cinq mois, bien trop longtemps. Je pense que ça devient difficile pour tout le monde ici. Ça commence à devenir très difficile pour tout le monde ici. On doit prendre sa poubelle et l'emmener jusqu'au pont. Mais beaucoup ne le font pas et ça commence à devenir une vraie déchetterie par ici. Du coup, il y a de plus en plus d'odeurs et on se demande pourquoi rien n'est fait pour améliorer la situation. Si les camions bennes ne passent plus sur Lillet-Mallois, c'est en raison de l'état de délabrement avancé de ce pont en bois. La semaine dernière, les riverains ont cloué quelques planches, ça et là, pour réduire les dégâts. Cette habitante réclame de la part de la mairie de Cayenne des travaux dans les plus brefs délais. C'est un droit. Moi, je paye ma taxe d'habitation. Et vu que je paye ma taxe d'habitation par rapport à ça, la mairie doit faire ce qu'elle doit faire. Il faut savoir qu'ici, ce sont des citoyens comme tous les citoyens qui habitent ici à Cayenne. Ce ne sont pas des personnes de seconde zone. Si ça continue comme ça, moi, j'irai lui amener mes poubelles devant la mairie. Et là, on verra si on ne va pas faire quelque chose. Parce que ça aurait été ailleurs, ça aurait été devant chez elle. Je suis sûre qu'on aurait fait diligence. Il faut trouver une solution au problème. Il faut vraiment, madame le maire, faites diligence. Moi, je ne pèse pas mes mots. Faites diligence parce que j'en ai ras-le-bol. Comme un fait exprès, quelques minutes après l'interview de cette habitante, des employés de mairie se sont rendus sur place pour évaluer l'étendue des travaux. Mais aujourd'hui, rien ne sera fait. Car selon les ouvriers du service public, aucun arrêté de circulation n'a été délivré à la date d'aujourd'hui. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Gros plan sur les évolutions liées aux avancées de la thérapie génique pour la drépanocytose. Et puis, quelle place pour la gymnastique dans le sport guadeloupéen. Nous le verrons dans un instant. Elle est la première maladie génétique identifiée dans l'espèce humaine. La drépanocytose vient de connaître une étape clé dans sa prise en charge thérapeutique. Un patient, justement, vient de subir une évolution favorable de sa maladie. 15 mois après avoir suivi un traitement de thérapie génique, l'équipe du CHU justement a présenté ce matin ce programme. Linda Kayarcy était également sur place. Ce matin, c'est en famille que les ponts sont venus témoigner de leur combat contre la drépanocytose. J'ai toujours demandé à Dieu de trouver une solution pour eux. Parce que moi, j'ai souffert beaucoup avec ma fille. Et là, en ce moment, je vois qu'il y a les mamans qui souffrent beaucoup avec leurs enfants. C'est à sept mois que Kathleen apprend que sa fille est atteinte de la maladie. La famille vit alors dans l'angoisse, entre la maison et les hôpitaux. Au fur et à mesure, quand je grandissais, les cours, j'avais des difficultés à suivre. Parce que même en cours, je faisais des crises et c'était direction à l'hôpital. Et c'était soit une semaine à la maison, soit une semaine à l'hôpital. Ce qui fait que je n'avais pas un rythme scolaire normale. Donc c'était vraiment difficile. Améthyste bénéficie alors d'une greffe de moelle osseuse. Et son donneur n'est autre que son frère. La greffe de moelle, c'est un traitement curateur. Mais il faut vraiment spécifier qu'elle ne peut être généralisée. Elle ne peut s'adresser qu'à des enfants ou des sujets qui ont une pathologie sévère. Et notamment une pathologie cérébrale. Et depuis peu, un autre traitement redonne espoir aux nombreuses familles drépanocytaires. La thérapie génique. La thérapie génique consiste à introduire dans l'ADN des cellules du patient un gène médicament qui va bloquer l'expression de la maladie. Dans le cas de la drépanocytose, c'est un petit peu plus compliqué. Puisqu'on ne peut pas traiter les globules rouges. Puisque les globules rouges n'ont pas de noyaux, donc n'ont pas d'ADN. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va purifier et on va modifier le patrimoine génétique des cellules qui donnent naissance aux globules rouges, qu'on appelle les cellules sous-schématopoïétiques. Afin de combattre la maladie génétique, les dépistages pour diminuer les risques de transmission. Mais aussi les dons du sang sont nécessaires. La transfusion sanguine, c'est un traitement qui est très important pour le patient drépanocytère, en particulier quand il présente des complications graves. C'est très important qu'on puisse donner du sang dans le respect de l'ethnie des malades. Pour un patient drépanocytère qui est le plus souvent, mais pas toujours, une personne d'origine africaine, dans ce cas-là, il vaut mieux qu'il reçoive du sang de personnes de la même ethnie. Donc les Guadeloupéens d'origine africaine donnent pour les drépanocytaires d'origine africaine. Cette année encore, Association Services de Santé compte sur l'ensemble de la population pour faire de cette maladie l'affaire de tous. Autre bonne nouvelle dans le domaine de la santé, toujours selon le dernier bulletin épidémiologique de l'Agence régionale de santé, les virus du Zika, de la dengue et du chikungunya sont en net recul. Le point avec Linda Kayarcy. Depuis la fin du mois de mars, les indicateurs de la surveillance épidémiologique témoignent d'une circulation virale de type sporadique pour le chikungunya et la dengue. Même constat pour le Zika, le nombre de cas cliniquement évocateurs estimé à partir des données du réseau des médecins sentinelles diminue et reste faible. Néanmoins, dans le cadre de la surveillance de l'épidémie et de son impact sanitaire retardé dans le temps, toutes les anomalies cérébrales détectées avant et après la naissance sont toujours suivies avec attention. 16 malformations cérébrales ont été recensées à l'échographie et à ce jour, 5 enfants sont nés avec une microcéphalie clinique. Les caractéristiques du Zika imposent néanmoins le maintien des mesures de prévention habituelle, protection contre les piqûres de moustiques et une surveillance active pour les complications associées et les populations à risque, comme les femmes enceintes. Enfin, tout médecin, cliniciens ou biologistes voyant en consultation un cas suspect doit prescrire une recherche systématique de dengue, chikungunya et Zika. Et puis il existe aussi en Guadeloupe une communauté musulmane. En cette période sacrée pour les personnes de cette confession, la communauté musulmane Ahmadiyya de la Guadeloupe organise une deuxième exposition sur le courant ouverte au grand public ce samedi 17 juin à l'hôtel Caraïbe à Gauzier. Bajoua Loukmane Ahmad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'imam de cette communauté, la communauté Ahmadiyya. Tout d'abord, expliquez-nous qui êtes-vous, qui est cette communauté exactement ? Tout d'abord, je voudrais faire une correction. La deuxième conférence, la deuxième exposition que nous organisons, c'est à Bastère, Saint-Claude, route des Choisis, aller filer d'Indron. Ce sera le 17 samedi. D'ailleurs, nous invitons tous les Guadeloupéens et Guadeloupéennes. Tous les Bastériens à venir voir cette exposition. Oui, exactement. Et au sujet de la communauté musulmane Ahmadiyya, la communauté musulmane Ahmadiyya que je représente est la communauté qui a été fondée d'après les prophéties de Saint-Prophet, Mohamed, qui est le prophète des musulmans, que la paix et bénédiction de Dieu s'assurent lui il y a 1400 ans. Donc, il avait prophétisé qu'à la fin de temps, les musulmans allaient oublier les vrais enseignements authentiques de l'islam. Leurs actes ne seront pas en accord avec les enseignements de l'islam. À cette époque-ci, il a donné une bonne nouvelle aussi qu'il va y avoir, Dieu va envoyer un messie et un imam al-Mahdi qui va venir renseigner les musulmans et le ramener sur la bonne voie. Donc, vous vous différenciez un petit peu finalement des musulmans. C'est une autre branche de la religion musulmane. Je dis, dans l'islam, comme dans toutes d'autres religions, il y a plusieurs branches. Effectivement. Donc, l'imacadienne est un petit village. Vous avez organisé justement cette exposition dans un lieu qui est ouvert au grand public, un lieu touristique, dans un hôtel à Gauzier. Pour vous, l'idée, c'est de dissiper les malentendus véhiculés autour de l'islam. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre ? Justement, les vrais enseignements de l'islam, les enseignements pacifiques de Saint-Coran. Par exemple, le Saint-Coran nous enseigne, justement, le début du chapitre de Saint-Coran, le premier chapitre de Saint-Coran, le premier verset est que Dieu est un Dieu gracieux et miséricordieux. Le deuxième verset de Saint-Coran est que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Seigneur de tout le monde. Et le troisième verset est encore qu'il est le Seigneur, il est le gracieux et le miséricordieux. Donc, là, le Saint-Coran nous apprend que le Dieu de Saint-Coran, de l'islam, est un Dieu pour tout le monde, que ce soit un hindou, que ce soit un juif, que ce soit un chrétien ou un n'importe quelle autre religion, il est le Dieu de tout le monde. Et c'est ce message qui se résume dans la divise de la communauté musulmane-ahmadia, qui est amour pour tous et un pour personne que nous voulons faire passer. Alors, nous savons que les musulmans sont en pleine période de ramadan. Qu'est-ce que représente le maradan pour les personnes de confession musulmane ? Le ramadan. Le ramadan est un mois très sacré pour les musulmans. Et donc, les musulmans jeûnent depuis le lever de soleil jusqu'à le coucher de soleil. et ça nous apprend à faire le sacrifice, ça nous apprend à donner, faire la charité beaucoup plus que pendant toute l'année. Et puis, ce mois-ci est sacré parce que ça nous entraîne, ça entraîne les musulmans comment est-ce que nous devons passer le reste de notre vie, le reste de l'année en faisant la charité, en faisant des bonnes œuvres, et en faisant, on est dans les pauvres, on est dans les autruis. – Nous sommes ici dans cet archipel, la Guadeloupe, dans un pays, j'ai envie de dire, enraciné dans la foi chrétienne. Il y a beaucoup de similitudes finalement. On reprend par exemple Jésus qui est le pilier de la foi chrétienne. Quelle place occupe-t-il pour les musulmans et dans le courant ? Parce que les textes sacrés font mention de Jésus. – Oui, pour les musulmans, Jésus était un prophète très sacré, un prophète, un homme et prophète de Dieu, très sacré, qui a été envoyé pour les juifs pour leur enseigner exactement. Justement, nous, la communauté musulmane Ahmadiyya, se sentent beaucoup plus près de Jésus, des chrétiens, parce que justement, l'envoyé, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, s'est proclamé être le Messie, donc le Messie a été envoyé chez les juifs. – Sauf que Jésus est le Messie chez les chrétiens ? – Et aussi chez les musulmans ? – Chez les musulmans aussi, le Saint-Prophet avait dit qu'il va y avoir un Messie, qui va venir et qui va venir enseigner les vrais enseignements de l'islam. – D'accord, mais je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir, de nous en dire plus sur cette communauté musulmane Ahmadiyya. La prochaine exposition est prévue ce samedi à l'hôtel Caraïbe du Gauzier, une exposition consacrée à l'hôtel Caraïbe à Gauzier ? – Non, ça c'était celle de passé. – Ah d'accord, à Bastère, d'accord, excusez-moi, j'avais très très mal compris. Donc la deuxième exposition est prévue à Bastère, celle de Caraïbe a déjà eu lieu, qui sera consacrée au texte sacré qu'on appelle le Coran. Reste avec nous, c'est une citation de l'apôtre Saint-Jean que peut-être que vous connaissez, l'esprit vivifie, mais beaucoup s'accordent à dire que le sport aussi, quelle place peut occuper la gymnastique dans le sport ouadeloupéen ? C'est la question qui a été débattue aujourd'hui au Crêpes-Antiguiane, une réunion en débat organisée à l'occasion de la visite du président de la Fédération française de gymnastique. On écoute. Le président de la Fédération française de gymnastique, accompagné de la directrice technique nationale, sont venus faire un état des lieux de la gymnastique au niveau local. Après avoir rencontré les responsables des différents clubs et des institutions, le constat est sans appel. Il manque des infrastructures et des encadrants formés pour développer ce sport. On s'oriente vers trois niveaux d'action. Le premier objectif, ce serait vraiment d'avoir une salle spécialisée avec des agrès installés en permanence et qui permettrait de donner d'autres perspectives aux clubs locaux. Le deuxième point, c'est sur l'encadrement et où on voit pour contrer un petit peu les problèmes que j'indiquais tout à l'heure, l'idée de faire une formation ici en Guadeloupe pour des gens de Guadeloupe et avec l'idée des embauchés en Guadeloupe dans les clubs nous semblerait être la meilleure solution. Et le troisième point, enfin, c'est de travailler sur la mobilité puisqu'on a besoin de développer encore l'animation dans l'île et donc des agrès mobiles, on travaille sur un projet d'agrès mobiles qui pourrait se déplacer de lieu en lieu en fonction des besoins d'animation qu'on aurait. Des talents à la Guadeloupe en possèdent mais nos jeunes ne peuvent aller plus loin tant les difficultés pour s'entraîner sont énormes. Pour le président de la fédération locale, cette visite revêt un caractère urgent pour sauver la discipline. Nous attendions un coup de pouce de crédibilité de par le président et la DTN par rapport à notre travail auprès des instances pour pouvoir combler cette lacune que nous avons en manière d'infrastructure. Mais nous avons remarqué que ça s'est couplé avec une autre problématique. Changer l'image de la gymnastique. Il y avait vraiment une mauvaise image. On pensait que la gymnastique c'était fait pour les filles. Il n'y a que des filles à l'intérieur. Alors qu'on a oublié qu'à la base, parce que la gymnastique c'est un sport militaire. La gymnastique regroupe en Guadeloupe 15 clubs, 1500 licenciés avec deux disciplines phares, la gymnastique rythmique et la gymnastique artistique. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Destrelle en Abemao de 8h30 à 13h. Souvenez-vous, les stocks sont au plus bas en Guadeloupe mais aussi au niveau national. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 70 11 deux fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe. L'information continue dans un instant avec Edi Planté pour Questions directes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada